Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 14 novembre 2022, toute la semaine à partir de ce lundi 14 novembre, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Eh bien, il y a des changements de planètes. Changements de planètes, certains vont être heureux, contents, parce que la roue tourne. Toujours pareil, les planètes évoluent en permanence. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Vous allez voir, il y a des trucs qui sont tout à fait nouveaux pour certains. C'est parti. Et puis, à la fin, je vous ferai un petit Léus, comme j'aime bien le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'âge des planètes. J'aime beaucoup l'âge des planètes. Vous allez voir, c'est tout à fait inattendu, je pense. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Le soleil démarre la semaine à 22 degrés du signe du scorpion. Donc, on est en plein dans le troisième des camps du scorpion, pour le soleil, pour l'astre solaire. Donc, bon anniversaire, mes scorpions. Il apporte une très belle énergie, une énergie tout à fait spécifique, parce que lorsque les planètes sont en scorpion, on est dans un signe d'eau. Donc, le ressenti, l'intuition, le feeling est beaucoup plus marqué. La perméabilité émotionnelle, intuitive est plus vive. Pour qui ? Tous ceux qui ont un ascendant, un soleil, une lune ou quoi que ce soit dans les secteurs dont je vais parler maintenant, sont concernés par cette influence solaire. Solaire, lumière, conscience, force, énergie, vitalité. Qui sont les privilégiés grâce à cet apport solaire ? Ce sont mes scorpions, bien évidemment, vous les premiers, mais également encore mes signes d'eau, me direz-vous. Dernière semaine, profitez-en. Donc, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, et ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval du scorpion, qui sont, maintenant vous les connaissez, mes vierges et mes capricornes. Vous 5, l'énergie solaire est extrêmement positive, constructive, dynamisante, clarifiante. J'aime bien la notion de visibilité lucide. C'est ça qu'incarne, qu'importe l'astre solaire. Puis, il y a un peu plus de confiance en soi aussi. Ça, c'est pour l'astre solaire. Et puis, Mercure est également en scorpion jusqu'à jeudi 17 à 8h43 en temps sidéral. Maintenant, on n'a plus qu'une heure de décalage, donc jusqu'à 9h40 en gros. Jusqu'à jeudi 9h40, Mercure, la communication, favorise les mêmes. Parce que Mercure sera toujours très proche du Soleil en ce moment, est plus rapide, mais est toujours très proche. Il va dépasser le Soleil, parce qu'il est plus rapide dans son cycle. Mais jusqu'à jeudi 17 novembre à 8h43, donc je vous dis 9h40 en gros, dans la réalité chez nous, Mercure va favoriser les mêmes. Mais scorpion, la communication est plus fluide. Mes poissons, mes cancers, mes capricornes et mes taureaux, non pas mes taureaux, vous êtes en opposition, je vous garde des trucs pour vous, mais mes vierges plutôt, être complètement dans la dynamique qui permet d'associer les prises de conscience solaires et l'aptitude à communiquer, à analyser, à décortiquer, à trouver le mot juste pour faire passer le message, de façon optimisée. Soleil et Mercure dans le ciel favorisent les prises de conscience, la lucidité, la vision d'ensemble solaire, et Mercure, l'outil qui permet de fluidifier la communication, et cette association-là, je l'aime bien, parce que Mercure c'est le mental, le Soleil c'est la conscience, les deux se marient très très bien. Il y a parfois des choses qui ne se marient pas terrible avec le Soleil, mais celle-ci, elle se marie bien. Et puis, pour les mêmes. Et enfin, le troisième larron, entre guillemets, c'est Vénus. Vénus qui également est en scorpion, 28 degrés en début de semaine, donc jusqu'à mercredi 16 à 6h10, avant qu'elle passe en Sagittaire. Petit coucou pour mes Sagittaires, ça va venir, mes signes de feu. Et donc, excellent, profitez-en, toujours les mêmes, parce qu'il y a cette réunion dans le ciel en ce moment, constituée d'un ensemble dans le même secteur, Soleil, Mercure, Vénus. Vénus, on y arrive, c'est la troisième. Fin scorpion, favorise la fluidité, le charme, la connexion affective, les émotions, qui du coup se distillent avec plus de fluidité, parce qu'il est très proche du Soleil, donc ça augmente sa portance, sa densité, sa qualité, son essence, sa nature, de charme, de douceur, d'affection, pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges et mes capricornes. Pour vous cinq, on est dans des dynamiques tout à fait heureuses, si ce n'est que c'est jusqu'à mercredi 16 pour Vénus. On arrive mercredi 16, on arrive à 7h du matin environ. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Eh bien, Mercure change de signe. Mercure quitte le scorpion pour rentrer. Qu'est-ce qui est après le scorpion ? Eh bien, c'est mon sagittaire. Donc, Mercure arrive, pour vous mes sagittaires, donc apporte une très belle énergie en matière de communication, de fluidité, de capacité à trouver le mot juste, le bon ton, sans monter en volume, parce que c'est plus fluide naturellement. Et ceux qui vont bénéficier, donc à partir de mercredi 7h du matin, de ce changement de planète, de changement de secteur des planètes, il va y avoir Mercure mercredi et Vénus jeudi. Non, c'est l'inverse, je crois. C'est Vénus mercredi et Vénus jeudi. À partir de mercredi 7h du matin, donc je disais, Mercure rentre en sagittaire et va être suivi jeudi à, en gros, 9h40 du matin par Vénus qui va aussi rentrer en sagittaire. Donc, j'ai deux planètes qui rentrent en sagittaire. La première, mercredi, pour la communication. Oui, c'est ça. Et jeudi pour le mode d'affection, de charme, de douceur, de dédicatesse, d'élan vital, d'amour, quoi. Pour mes signes de feu. Donc, mercredi et jeudi, on déclenche pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des dynamiques beaucoup plus heureuses pour vous, mes signes de feu. Et en particulier pour vous, mes sagittaires. Pourquoi ? Parce qu'avoir au-dessus de sa tête la position de Mercure qui est le maître de la communication, de la fluidité oratoire, de l'aptitude à essayer de se comprendre, de se connecter, d'être sur la même longueur d'onde va être optimisée. Pareil pour Vénus à partir de jeudi. Le charme, la douceur, la dédicatesse, l'affection, l'envie que ça se passe bien, l'envie de trouver le point d'entente va être optimisée. Pour qui ? Pour mes signes de feu, mais pas que. Excellent donc à partir de mercredi et jeudi pour la communication et l'affection, pour mes sagittaires, topissime. Mais également pour mes lions et pour mes béliers, ça redémarre pour vous. Ça redémarre, c'est pas mal. Vraiment c'est bien. Les deux outils, communication et affection, j'aime beaucoup quand ils sont activés parce qu'on optimise justement toutes ces relations aux autres sur ces deux terrains qui vont être les terrains de com', d'échange, de discussion et puis en même temps, les rapprochements, on joint le verbe à l'action, tout simplement, au contact. Donc très très bon. Sur le plan intellectuel et sur le plan amoureux, pour faire simple, pour mes sagittaires, mes béliers, mes lions et ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval, qui sont en amont du sagittaire, mes balances et en aval, mes versos. Versos, ça commence tout doucement à se décanter pour vous. Et cela ne pourra aller que de mieux en mieux si on est dans les spirales positives. Très important toujours. Voilà pour le ciel tel qu'il se dessine. Après, j'ai toujours, mais toujours le même, toujours Mars. Mars, j'aime bien regarder Mars. J'ai oublié Mars, un peu des commentaires. Mars, il ne bouge pas beaucoup, il est en gémeaux. Toujours pareil, il y est jusqu'en mars, justement, en 2023. Donc on a encore le temps de le voir venir. Il traîne dans ce signe des gémeaux. Moi qui suis de la Vierge, je l'ai en carré. Donc c'est l'énergie, comme ça, là là, c'est fatigant. Ceux qui ont des planètes en fin sagittaire, troisième des camps, en troisième des camps poissons, troisième des camps vierges, et troisième des camps gémeaux, Mars, il est très actif, mais on commence à en avoir un peu assez, parce qu'il nous sollicite, et les signaux de fatigue, on ne les écoute pas toujours. En revanche, sa présence persistante à la fin des gémeaux me nourrit d'une forme d'énergie soutenue. Malgré tout, mes gémeaux, mais également mes balances, mais également mes versos, mais également mes lions et mes béliers. Vous cinq, Mars vous veut du bien. Nous, il nous saturent, vous, il vous veut du bien. Vous, vous arrivez à le canaliser mieux que nous, et moins de fatigue. Voilà, c'est l'idée pour Mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également, toujours les mêmes, on va faire un petit peu le tour. Jupiter, Jupiter, la planète de la chance, moi j'aime bien regarder Jupiter. Parmi les planètes que j'aime bien regarder, il y a le Soleil, parce que c'est le gros morceau, la Lune, elle est trop rapide, je ne vous en parle pas, sauf pour les plaies de lune, Nouvelle Lune. J'ai Mercure, la com, enjeu majeur, Vénus, l'amour, Mars, l'action, c'est mes piliers. Et puis, je regarde aussi Jupiter. Jupiter est retourné en poisson, mes poissons, mes petits poissons. En ce moment, Jupiter vous veut du bien, il a 29 degrés du signe, mais il est quand même dans le signe. Il est en marche rétrograde jusqu'au 24 novembre, donc ça va arriver vite. 24 novembre, il redémarre en marche directe, il sera toujours en poisson jusqu'au 20 décembre. En 20 décembre, tac, il retourne en bélier. Donc, pour l'instant, jusqu'au 20 décembre, qui sont ceux dont le facteur chance sera plus actif ? Mais qu'est-ce que c'est que le facteur chance ? Vous connaissez ma méthodologie sur le système. La chance, c'est un état d'esprit. La chance, c'est être positif, voir le bon côté, être généreux, être ouvert, c'est vraiment envoyer des énergies qui donnent envie, qui stimulent. C'est ça Jupiter. Voilà comment il est productif. Être dans les clous, surtout Jupiter, être dans les clous. Respecter l'autorité, être dans les clous, ne pas faire de marge d'erreur, ne pas vouloir aller trop vite, mais déployer cette envie de bien faire jupitérienne, surtout en poisson, elle est très puissante comme ça. Excellent donc en matière de chance potentielle, à créer, toujours la même histoire, pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux pour le coup. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que vous avez plein de planètes en opposition aux scorpions, donc c'est limite. Mais en même temps, vous avez le soutien de Jupiter qui vous veut un bien fou. Voilà. Jusqu'au 20 décembre, c'est pas mal. Et puis également pour mes capricornes, dont je n'ai point beaucoup parlé, parce que lorsque Jupiter est en poisson, il forme des sexiles avec les deux signes d'eau, celui qui est en amont et celui qui est en aval. Et les signes d'eau en amont et en aval des poissons, où se trouve Jupiter, la chance, sont mes capricornes et mes taureaux. Alors mes capricornes, je sais que la chance, quand je parle de chance, il y a toujours un côté prudent chez vous qui dit, mais la chance, moi j'y crois pas, ou j'aimerais bien que vous y croyez plus, parce que, encore une fois, qu'est-ce que c'est la chance ? J'avais un ami capricornes qui me disait, la chance c'est 90% d'efforts acharnés et puis après, c'est l'état d'esprit positif. J'ai dit que, ok, peut-être pas 80% d'efforts acharnés, mais au moins, avant tout, l'état d'esprit positif. Si on regarde ce qui coince, ça ne marche pas. Si on regarde ce qui fonctionne, ça avance. Vraiment la méthode. Pour gérer Jupiter. Sinon, j'ai toujours Saturne qui est en verso, 19 degrés, donc structurant pour mes versos, un peu fatigant, c'est vrai, excellent pour mes gémeaux, Saturne, la vision à long terme, excellent pour mes balances, excellent pour mes sagittaires, excellent pour mes béliers. Uranus, 17 taureaux, il est en rétrograde, il est un peu ralenti, mais il a toujours cette dynamique créative quand il va repartir. Donc, essayez de construire des trucs un peu concrets pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Neptune, toujours rétrograde en poissons, il est très proche de Jupiter, donc l'inspiration, mes poissons, votre intuition, est très riche en ce moment. Et puis, Pluton, toujours en capricorne, lui, il ne change pas jusqu'au 23 mars 2023, vous connaissez la date maintenant, 23, 3, 23, il sera en capricorne et il va nourrir encore de façon constructive et il reviendra mes vierges, mes taureaux, mes capricornes avec les limites de clarification qui vont avec et puis également mes poissons et mes scorpions. Voilà, pour les planètes. Et puis, je vais terminer par l'âge des planètes, ça, c'est un truc complètement atypique, on en parle peu parce que sur les années, on cumule plein d'informations disparates, l'âge des planètes. Allez, je vais me concentrer là-dessus. Chaque planète correspond à un âge de la vie. L'enfance, on dit que c'est la lune. Donc, les mécanismes, ceux qui sont marqués par une lune puissante au rang de la naissance, genre mes taureaux, mes cancers, ont naturellement plus de fonctionnement émotionnel dans tout ce qui touche, fonctionnement affectif. L'âge de l'adolescence, c'est Mercure. Les mercuriens, c'est mes gémeaux, mes vierges. Mes gémeaux, mes vierges sont souvent d'éternelles adolescents, c'est pour ça qu'ils sont curieux de tout, qu'ils vont dans tous les sens. L'âge de l'amour, c'est Vénus. La vingtaine, l'âge de Vénus. L'âge de Vénus, c'est quoi ? C'est mes taureaux, mes balances. Encore une fois, je reviens sur mes taureaux qui ont deux planètes en maîtrise, mes balances, le charme. On a toujours 20 ans, mes balances, dans son cœur. Après, il y a l'âge de Mars. L'âge de Mars, la volonté, la trentaine, la réalisation, l'attaque, qui sont les signes gouvernés par Mars. Les âges idéaux, en fait, les âges dans lesquels on se sent le mieux. Ce sont mes béliers, mes scorpions, mes capricornes. Après, il y a l'âge solaire. L'âge solaire, c'est la quarantaine, l'autorité. L'âge solaire, c'est qui ? C'est mes lions, qui ont une autorité naturelle qui se déploie, la quarantaine. Souvent, parfois un peu avant, s'ils ont de la chance et puis ça perdure s'ils ont été solidement construits pour assurer une pérennité dans leurs objectifs. Et mes béliers, qui ont cette force de vie naturelle. Après, arrive l'âge de Jupiter, je ne sais pas, 40, 45. L'âge de Jupiter, c'est l'expansion, la générosité. C'est pour ça qu'on y retrouve chez les sagittaires, générosité, chaleur, chez mes poissons aussi, générosité, altruisme, chez mes cancers, comment dire, générosité avec les siens, là, c'est plus réducteur, et puis capacité à cumuler avec mes Jupiter en cancer. Et puis, il y a l'âge de Saturne, la sagesse, le repli. On est dans une courbe, cette fois-ci, un petit peu descendante de recul sur soi-même. Avec mes capricornes, on retrouve la maîtrise de Saturne, les versos, la sagesse, le repli, on est un peu en retenue parfois. Et puis également, mes balances, qui avaient cette petite tendance à la mélancolie, qu'il faut travailler, il faut passer sans verre par la mélancolie. Après, vous avez l'âge d'Uranus, mes versos, l'âge de Neptune, mes poissons, mais comme ils sont très lents, ce sont des colorations moins individuelles et plus collectives, et l'âge de Pluton, qui fait son tour en 250 ans, donc lui, il est beaucoup plus complexe à lui donner un âge, parce qu'on est tributaire de sa position au natal, de par sa coloration à chaque fois sur un point spécifique. Voilà, je voulais vous faire ce petit tour qui, en gros, peut donner un fragment, une idée sur les âges dans lesquels on est bien en fonction de nos séquences planétaires et de nos signes. C'est pour ça qu'il y a plus de réaction enfantine chez les cancers, plus de réaction internelle-adolescente chez les gémeaux, qu'il y a plus de réaction volontaire-moteur chez mes béliers, par exemple, qu'il y a plus de capacité à rechercher l'autorité et la chaleur chez mes lions, qu'il y a plus de générosité chez mes sagittaires, qu'il y a plus de rigueur chez mes capricornes, qu'il y a plus de créativité chez mes versos, qu'il y a plus d'altruisme chez mes poissons et qu'il y a plus de volonté d'aller aux profondeurs de ce qui nous anime avec mes scorpions. J'en ai fait qu'une partie. Voilà. Je voulais vous raconter ça. C'est anecdotique, vous me direz ce que vous en pensez. Ce sont des mnémotechniques qui nous aident à comprendre structurellement comment fonctionne l'astrologie. Merci pour vos chantiers commentaires, vos likes, vos abonnements, tout ce qui me fait plaisir. On se dit à très vite. Merci.